d'un pays que quand les choses vont mal, mais on n'en parle plus et on ne sait plus ce qui se passe quand il n'y a pas de conflit, c'est ça que vous venez de dire, Médouk. D'accord, on se comprend bien. Alors, il y a quand même, à mon sens, même si les situations ne sont pas les mêmes, il y a quand même un point commun, par exemple de l'Ukraine. Et l'exemple de la Palestine, il y a quand même l'idée que deux peuples veulent exister comme peuples. Et donc exister au travers d'une forme qui s'appelle la nation. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Il me semble qu'il y a là un point commun. Et donc, ça veut dire que la nation reste systématiquement un facteur d'émancipation ou d'affranchissement d'un peuple pour exister. C'est elle qui devrait permettre à un peuple d'exister. Est-ce que vous me comprenez, là ? Allô ? Non, non, mais quand les Américains, ils ont attaqué l'Irak, on ne parle jamais de peuple irakien. On ne parle jamais de la résistance irakienne. Quand la France attaque le Mali, même chose. Et pourquoi aujourd'hui on parle de peuple ukrainien ? Pourquoi on parle de la résistance ukrainienne ? Parce que c'est la Russie qui l'a attaqué, vous voyez un peu. Oui. Et c'est ce problème d'intérêt entre l'Europe et la Russie. Oui. Oui, non, c'est exact. C'est exact. Il y a un enjeu intéressé. Il y a un enjeu intéressé, effectivement. Mais ça, c'est l'usage. Ça, le Rassolat, ce que vous dénoncez, c'est un usage idéologique, stratégique et idéologique. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que la...